bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour les guidances sentimentales du mois de janvier avant toute chose n'oubliez pas de partager de liker de vous abonner à ma chaîne d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand une vidéo est publiée je vous invite aussi à aller voir en barre de description si vous désirez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées pour pouvoir me joindre vous pouvez aussi aller voir les guidances du mois de janvier je vous mets le lien ici et les guidances panorama je vais mettre le lien ici aussi ce sont des projections sur les six premiers mois de l'année 2022 donc je vous encourage vivement à aller revoir revisionner ces vidéos tout au long de ces six premiers mois de l'année 2022 alors petite nouveauté pour ce mois ci je ne sais pas si je continuerai ce format là mais en tout cas voilà je n'ai pas le temps de tourner les douze vidéos des guidances sentimentales et pas et pour ne pas vous pénaliser eh bien je vais faire des vidéos par éléments le signe de feu les signes d'eau les signes d'air et les signes de terre dans l'élément par exemple le signe de feu vous allez retrouver votre signe je vais faire bélier lion et sagittaire mais il n'y aura pas une guidance spécifique pour chacun voilà écoutez je vous dis à tout de suite alors les signes d'air que vous réserve votre mois de janvier au niveau sentimentale vous aurez le time code pour chacun des signes en barre de description et puis restez bien pour votre signe vous aurez des camps par des camps alors la météo énergétique des signes d'air au niveau sentimentale pour le mois de janvier magnifique le magicien vous êtes le créateur la créatrice de votre vie c'est un nouveau départ vous avez tout entre vos mains pour manifester ce dont vous désirez donc ce dont vous souhaitez les questions d'entreprendre de passer à l'action avec cette énergie du magicien d'initier du mouvement pour vous et bien voilà pour vraiment stabiliser une situation peut-être le mouvement à faire c'est peut-être de déménager d'emménager sous le même toit aussi voilà en tout cas un nouveau départ beaucoup plus stable beaucoup plus serein très très ancré pour vous les signes d'air allez on y va pour les gémeaux tout d'abord alors les gémeaux quelle est votre énergie au mois de janvier au niveau sentimentale une énergie de mort de transformation n'ayez pas peur ce sont des morts symboliques donc les gémeaux là vous allez vraiment mourir à qui vous étiez pour renaître pour vous proposer un nouvel envol on le voit il ya un nouveau départ dans votre façon d'aimer d'entrer en relation vous vous êtes dépouillé des choses du passé qui ne vous convenait plus et vous avez envie de vous proposer quelque chose de neuf comme je dis plus stable plus plus enclin avec un alignement avec vous même alors l'énergie de la personne en face de vous quelle est elle l'énergie de la personne en face de vous c'est quelqu'un qui est amoureux ben ça c'est clair c'est peut-être quelqu'un qui justement a pris des choix on va prendre des choix au mois de janvier va clarifier la situation va sortir de l'hésitation pour moi il va faire des choix à partir de son coeur c'est deux arcades majeurs c'est très très fort c'est très puissant pour vous les gémeaux donc voilà peut-être le choix pour comme pour certains justement d'une vie commune pour certains justement d'un achat immobilier vous allez foncer vous allez initier vraiment du mouvement là les gémeaux ce mois-ci alors qu'est ce qu'il y a à dépasser dans votre relation qu'est ce qu'il y a à dépasser et bien c'est peut-être que chacun en fait trop pour l'autre et s'oublie là vous oubliez peut-être vos propres besoins vos propres intuitions là on vous dit bien de revenir à vous d'être tout en douceur avec vous et puis de materner cette relation de la coucouner d'en prendre soin mais ce que je ressens c'est vraiment ça la reine de coupe dans son dans son excès c'est qu'elle dit toujours oui à l'autre et elle finit par s'oublier donc ce qui a dépassé de part et d'autre je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup d'amour dans cette relation là qui est là pour vous mais vous vous oubliez vous faites passer les besoins de l'autre avant vous et là on vous dit bien de revenir à ce qui est important aussi pour vous pour voilà à retrouver une stabilité pour trouver un alignement alors qu'est ce qui vous porte dans cette relation qu'est ce qui porte dans cette relation qu'est ce qui porte magnifique il ya beaucoup d'épanouissement beaucoup de soleil beaucoup d'amour c'est très très bon comme tirage là les gémeaux l'envie de briller l'envie d'être en lien avec la joie de son enfant intérieur il ya beaucoup de créativité pour moi c'est vraiment quelque chose qui vous portent et c'est une c'est une union qui vous rend heureux un de part et d'autre quelle est la dynamique de votre relation de votre relation énergie de la lune magnifique vous avez le soleil et la lune la dynamique de votre relation c'est que je pense que vous arrivez à dépasser quand même vos peurs de l'un et l'autre vous arrivez à dompter ses peurs vous arrivez vraiment à faire à faire avec les cycles avec l'énergie de la lune pour moi il ya à être vraiment connecté à votre imaginaire à votre façon d'avoir envie de créer cette nouvelle vie voyez le magicien comme je dis fait sortir de son chapeau la vie dont il rêve donc là vous êtes connecté à votre rêve depuis toujours votre grand rêve d'amour là les gémeaux ça c'est vraiment la dynamique de votre relation et c'est surtout que vous domptez vos peurs alors quelle énergie à la fin du mois pour vous les gémeaux quelle est l'énergie qui est là pour vous les gémeaux en la fin du mois l'énergie du pendu il ya peut-être que des choses qui vont stagner en fin de mois on vous invite vraiment à voir la situation sous un nouvel angle à ne pas forcer justement et bien aussi à ne pas vous sacrifier c'est ce que je vous disais tout à l'heure un là on vous invite vraiment à ne pas faire passer l'autre ou les besoins de l'autre avant vous voyez les choses différemment et puis si les choses n'avancent pas comme vous voulez on vous dit bien de lâcher prise on vous dit de profiter du moment présent là les gémeaux c'est ce que c'est ce que l'on voit allez profiter justement de de d'être en lien d'être dans ce dans cette relation pour vous coucouner allez on va demander un message supplémentaire pour vous les gémeaux en tout cas c'est magnifique un dit donc vous avez que pratiquement des arcs 1 2 3 4 5 arcades majeurs les gémeaux ça va être un mois au niveau émotionnel très très fort je pense alors quels conseils que l'on peut bien donner pour les gémeaux conseils pour les gémeaux quatrième chakra archange rafael il ya des guérisons dans l'air un pour moi avec l'archange rafael qui est vraiment l'ange qui guérit quatrième chakra chakra du coeur il ya des guérisons au niveau de votre coeur on vous dit bien de donner recevoir mais pour moi dans la justesse dans la voie du milieu de pas en faire trop ou pas aussi de vous fermer à l'amour pour moi et c'est vraiment de vous ouvrir à cet amour là magnifique allez pour le premier décan qu'est ce qu'il a magnifique le 10 de coupe 1 donc il ya vraiment des très très belles réalisations vous atteignez votre rêve pour certains ça peut être vraiment d'une vie commune d'un achat d'une quelque chose mais vraiment au niveau émotionnel le 10 de on arrive à la fin d'un cycle c'est l'apothéose pour moi le 10 de coupe c'est le happy end allez le deuxième décan qu'est ce que l'on veut bien vous dire sortez de vos peurs le deuxième décan il n'y a pas il n'y a pas ça n'a pas lieu d'être c'est dans votre tête les peurs arrêtez les scénarios avec votre mental et le troisième décan qu'est ce que l'on veut bien vous dire le 5 de bâton peut-être que votre amour suscite des jalousies si ce n'est pas ça c'est vous avez peut-être des des petites conflits à l'intérieur de vous il ya vraiment peut-être des choses qui viennent vous challenger mais on voit que il faut lâcher prise là les gémeaux c'est vraiment l'invitation pour vous pour ce mois ci c'est le conseil qui vous est donné voilà écoutez j'en ai fini avec cette guidance dites moi comment celle ci résonne comment vous passez votre mois de janvier n'hésitez surtout pas à partager liker vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les balances que vous réserve votre mois de janvier le sentimentale alors tout d'abord quelle est votre énergie ce mois ci au niveau sentimentale quelle est votre énergie l'as de bâton envie d'un nouveau départ d'ouvrir une nouvelle page de votre vie d'écrire voilà un nouveau chapitre un beaucoup d'élan beaucoup de motivation je vous pourriez avoir la tête à une rencontre très très passionnelle très charnel très créative avec cet as de bâton on est dans du feu donc vraiment bon il peut y avoir une très très belle raccord au niveau sensualité un pour vous les balances ce mois ci en tout cas vous avez envie de renouveau vous avez vraiment envie peut-être pour certains de ramener la flamme au sein d'un foyer vous avez vraiment envie de retrouver cette élance et ce pétillement des premiers instants alors votre énergie et l'énergie de l'autre personne qui est l'énergie de l'autre personne énergie du roi de pintac c'est quelqu'un qui a envie de construire de bâtir qui est vraiment la tête sur les épaules pour moi c'est quelqu'un qui est très très ancré on le voit il peut vraiment peut-être cette personne c'est peut-être plus elle que vous qui a envie d'investir dans un achat immobilier qui a envie d'investir dans une vie commune on voit que c'est cette personne qui peut-être a initié cette envie là il ya quelque chose comme ça en tout cas quelqu'un qui met des actions pour faire grandir la relation de quelque manière que ça soit ça soit soit vraiment passer du temps avec vous soit justement et bien faire un achat soit l'idée d'une vie commune il peut y avoir quelque chose comme ça en face de vous c'est vraiment quelqu'un qui a envie de bâtir alors qu'est ce qu'il y a dépassé dans cette relation qu'est ce qu'il y a dépassé dans cette relation alors il est peut-être question pour certains par rapport à ce nouveau départ et cette envie de construire d'une il y a pu y avoir c'est peut-être encore là au mois de janvier une histoire d'une triangulaire il ya peut-être quelque chose comme ça à dépasser pour initier à ce nouveau départ pour initier de nouveau une stabilité voilà ce qu'il y a dépassé pour certains coups de ce que je ressens c'est qu'il pourrait y avoir une tierce personne alors si ce n'est pas une tierce personne ça pourrait être de la jalousie qui pourrait être autour de vous voyez une énergie tierce qui vient de vous bousculer et qui vient de vous challenger il ya vraiment ça à dépasser dans votre relation pour pouvoir ancrer les choses durablement les balances alors qu'est ce qui vous porte dans cette dans cette relation c'est que vous tournez le dos passé vous vous allégez du passé peut-être aussi d'un passé au niveau familial transgénérationnel on vous invite vraiment à ne pas reproduire les mêmes erreurs les mêmes schémas que par le passé et c'est de tourner le dos justement à ce qui vous alourdit de dire adieu à ce qui ne vous convient plus justement pour certains justement se dire adieu à ce à ce passé ça peut être vraiment je ne sais pas comment ça peut se passer mais c'est de dire adieu peut-être à cette tierce énergie si c'est une personne alors ou si c'est vous êtes jaloux ou jalouse c'est de vraiment de dire adieu dans la façon dont vous avez fonctionné jusqu'alors ou alors s'il y avait une personne c'est de dire adieu à cette personne là et de vous recentrer sur votre couple sur ce que vous avez envie de vivre sur cette relation que vous avez envie de vivre mais il y a quelque chose comme ça c'est de dire adieu au passé et de vous alléger les balances alors quelle est la dynamique de votre relation quelle est la dynamique de votre relation il y a un nouveau départ alors soit pour certains comme je vous dis vous vous allez de nouveau implanter votre encre avec cette personne avec laquelle vous êtes ou vous quittez un foyer dans lequel vous êtes parce qu'il y a une tierce personne il y a quelque chose comme ça et c'est avec elle que vous partez mais on voit vous voyez je vous montre vous levez l'encre il y a un nouveau départ qui vous est proposé on le voit que vous êtes dans cette énergie d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie donc vous verrez il se peut que pour certains ce nouveau départ se fasse seul c'est que vous quittiez le foyer dans lequel vous êtes parce que ça ne correspond pas du tout à la façon dont vous envisagez les choses peut-être que c'est l'autre personne qui vous a trompé et que c'est vous qui partez donc il y a quelque chose à voir pour vous vous mettez à ce que vous vivez mais pour moi il y a vraiment un nouveau départ vous quittez la grisaille et c'est un départ qui est voulu c'est peut-être pour ça qu'il y a un nouveau départ que vous vous allez chercher un nouvel endroit pour habiter où c'est la personne en face de vous il peut y avoir séparation quelle est l'énergie avec laquelle vous finissez le mois les balances le page de coupe on vous dit de vous exprimer on vous invite vraiment à vous exprimer depuis votre coeur à vous montrer même si c'est dans la vulnérabilité dans beaucoup de douceur prenez soin de vous les balances prenez soin de vos émotions ça peut être très spontané la façon dont vous exprimez mais on vous invite vraiment à parler à partir de votre coeur les balances allez quel conseil on pourrait donner pour les balances quel conseil pour les balances quel conseil pour les balances il y a de multiples possibilités on le voit de toute manière c'est partir ou rester pour certains c'est vraiment aussi se rabibocher après une expérience qui a été douloureuse parce qu'il y a eu tromperie ça peut être quitter cette personne pour aller vous vous installer seule ou que l'autre personne vous quitte pour vraiment aussi voilà il y a de multiples possibilités vous le mettez à ce que vous vivez les balances allez le premier décan qu'est-ce que l'on veut bien vous dire le pape qui nous parle d'en apprendre davantage déjà sur vous-même de ce que je ressens il vous invite aussi à garder la foi les balances et il vous pose la question de quel engagement vous avez envie pour vous les balances alors le deuxième décan qu'est-ce que l'on veut bien nous dire le deuxième décan oui vous quittez quelque chose qui émotionnellement nous ne vous convient plus pour aller chercher le neuf de couple pour aller chercher quelque chose de plus épanouissant de plus aligné avec vous les balances et le troisième décan qu'est-ce que l'on veut bien vous dire les cartes veulent parler le troisième décan oh là 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 allez on prend celle-ci le 2 de bâton on vous invite vraiment à vous projeter à rêver grand pour moi et envisager de sortir de votre zone de confort les balances pour vraiment initier ce nouveau départ avec ce magicien quelque chose comme je vous disais qui est plus aligné plus stable avec qui vous êtes voilà j'en ai fini avec votre guidance du mois de janvier n'hésitez surtout pas à partager liker à me laisser des commentaires dont j'ai toujours très grand plaisir à lire et puis je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchants alors les versos que vous réserve votre mois de janvier au niveau sentimental alors c'était votre énergie les versos une énergie de tempérance une énergie de sérénité de retour à l'équilibre une énergie de guérison d'une fluidité qui pourrait revenir au sein d'un foyer aussi en tout cas voilà beaucoup de paix de ce que je ressens vous êtes dans cette énergie d'équilibrer les choses d'équilibrer les choses avec l'autre d'équilibrer les choses en vous aussi on voit qu'il y a je me sens l'idée de retrouver un alignement une stabilité quelque chose qui vous ancre vous êtes dans cette énergie là les versos au mois de janvier au niveau sentimental beaucoup de communication on voit que vous avez envie d'avoir vous êtes à l'écoute de l'autre à l'écoute aussi de vos besoins et de vos désirs il y a vraiment une communication extrêmement bienveillante alors l'énergie de l'autre personne en face de vous quelle est-elle l'énergie de l'autre personne en face de vous magnifique la reine de bâton alors que ça soit un homme ou une femme c'est quelqu'un qui est très très solaire c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux oeufs qui est tout en séduction tout en sensualité c'est quelqu'un de très très magnétique qui a envie d'entreprendre qui met beaucoup de joie beaucoup de peps dans votre relation c'est très très beau là les versos on voit que c'est quelqu'un qui voilà qui brille qui a leadership c'est peut-être cette personne qui est en face de vous qui drive la relation vous vous êtes beaucoup plus calme plus modéré vous voyez ici c'est du feu donc c'est vraiment quelqu'un qui pétille en face de vous alors qu'est-ce qu'il y a à dépasser dans votre relation qu'est-ce qu'il y a à dépasser dans votre relation c'est que vous ne peut-être que vous ne créez pas des opportunités ou peut-être que vous avez peut-être cessé d'arroser vos rêves là on vous invite vraiment pour moi à continuer à rêver grand à vraiment à poser des actions en ce sens pas à pas de construire votre petit nid d'amour c'est peut-être ça ce qui a dépassé c'est d'avoir arrêté de rêver grand d'arrêter de faire grandir vos rêves et de ne pas y croire de manquer de confiance en vous ou de manquer de confiance dans le fait que la relation puisse prospérer donc il y a vraiment ça à dépasser pour moi c'est d'être aussi enfermé dans une routine et de ne rien initier là les versos alors qu'est-ce qui vous porte dans cette relation qu'est-ce qui porte dans cette relation qu'est-ce qui porte le 5 d'épée c'est que vous arrivez à mettre vos disputes vos rancœurs vous arrivez à les mettre de côté vous cherchez plutôt quand même je sens avoir une stabilité on le voit c'est dans l'énergie dans laquelle vous êtes à remettre de la fluidité dans une communication vous n'allez certainement pas chercher le conflit vous avez vraiment à cœur on voit avec cette maison d'initier une nouvelle façon de communiquer avec l'autre beaucoup plus de stabilité et de moins être à chercher peut-être des noises à l'autre vraiment ou que l'autre vous en cherche vous n'alimentez pas le conflit c'est ça que je vois vous n'avez pas du tout envie d'avoir raison ce que vous avez envie c'est d'avoir la paix c'est de vraiment retrouver ce calme cette sérénité et vous êtes vraiment dans cette communication pour moi extrêmement bienveillante avec l'autre et c'est ce qui permet justement de ne pas aller au conflit de ne pas aller aux disputes c'est vraiment je pense que ça vient beaucoup plus de vous de cette qualité là que vous avez de fluidifier les choses par la parole et peut-être que pour certains ça peut passer aussi que vous avez peut-être envie ou que vous vous entreprenez un travail thérapeutique qui vraiment vous permet aussi de vous pacifier certaines disputes qui pourraient être là à l'intérieur de vous allez quelle est la dynamique de votre relation les versos la dynamique de votre relation le hiéroforme vous avez envie envie d'en apprendre davantage pour moi déjà sur vous-même sur l'autre sur la relation vous avez vraiment envie d'aller plus loin d'approfondir cette relation vous avez envie de vous engager on le voit avec cette maison qui nous parle vraiment d'une stabilité de quelque chose sur lequel on peut construire quelque chose qui s'ancre donc pour moi il peut y avoir pour certaines personnes des engagements très concrets l'idée d'aller plus loin mais on vous dit bien d'avoir confiance en vous et de vous engager c'est vraiment la dynamique de votre relation et quelle est l'énergie qu'elle a pour vous à la fin du mois quelle est l'énergie qu'elle a pour vous à la fin du mois les versos l'énergie de l'ermite vous faites vraiment confiance à votre propre guidance intérieure pour moi vous n'écoutez pas les autres qui pourraient être autour de vous en disant moi à ta place je ferai ci, ça, ça vous êtes vraiment focus à l'intérieur de vous peut-être un mode de repli sur vous les versos à la fin du mois peut-être une envie de solitude vraiment à l'abri là ce que j'entends pour vivre heureux vivons cachés il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous dans votre couple dans la relation que vous avez avec votre amour et votre amoureuse les versos alors vous demandez un conseil supplémentaire pour les versos pour le mois de janvier un conseil supplémentaire pour les versos parce que vous avez besoin d'entendre les versos un homme qui tient une pièce de monnaie c'est comment vous avez envie de vous investir dans une relation quelles actions vous posez là les versos donc on vous dit bien c'est pas après pas qu'une relation se construit il peut être vraiment question pour certains de construire un nid d'amour d'acheter quelque chose d'acheter un terrain de faire appel à un conseiller immobilier d'aller voir son banquier il va être question de valeur d'investissement pour vous les versos ce mois-ci donc comment vous vous investissez dans cette relation pour la voir grandir qu'elle soit pérenne le premier décan des versos qu'est-ce que l'on veut bien vous dire on vous dit de sortir de la frustration d'accepter les propositions d'accepter aussi et bien beaucoup plus de joie de mettre beaucoup plus de joie de pétillement pour moi et puis vous retrouvez une stabilité émotionnelle pour moi les versos du premier décan il y a vraiment quelque chose comme ça on le voit d'obtenir avec la tempérance le deuxième décan la reine de bâton donc vous avez vraiment beaucoup de charisme pour vous vous avez confiance en vous vous êtes quelqu'un qui pétillait les versos du deuxième décan tout en sensualité tout en magnétisme au mois de janvier les versos si vous êtes célibataire on va vous remarquer la reine de bâton c'est quelqu'un que l'on embarque c'est l'énergie des signes de feu donc voilà plein de pétillement et de motivation le troisième décan le sept de pentacle c'est ce que je vous disais cultivez votre jardin secret les choses se construisent petit à petit les versos du troisième décan vous allez récolter ce que vous avez semé prenez patience tout vient à point à qui c'est attendre voilà écoutez j'en ai fini avec la guidance dites moi comment celle-ci résonne laissez moi des commentaires j'ai toujours plaisir à vous lire n'hésitez surtout pas à partager liker vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt